Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Vous venez de donner une conférence aux élèves de Polytechnique sur le thème 2016, y croire et agir. Alors à cette occasion, vous avez notamment préconisé l'urgence d'un plan de bataille pour construire la France et l'Europe du numérique. Alors, quels rôles les X peuvent-ils jouer dans ce secteur d'avenir à votre avis ? Oui, la France a deux grands défis à relever si on veut retrouver de la croissance et de l'emploi. Le monde est à équiper et le monde attend la France. Et deuxièmement, les révolutions, notamment numériques, sont à prendre. Le numérique, ça doit être pour la France. Nous sommes très créatifs, nous avons d'excellentes écoles d'ingénieurs, nous sommes réputés pour notre mathématiques. Et je crois qu'en effet, il faut impérativement que nous nous saisissions de ces deux grands défis à relever. Et c'est pour ça que nous préconisons de comprendre cette révolution numérique. Et nous, le MEDEF, nous essayons d'expliquer à nos adhérents et aux chercheurs, aux administrations, aux politiques, que cette révolution est une révolution formidable, qu'elle va sans doute créer parfois, je dirais, des suppressions de postes, ou des désattations de postes et de métiers, mais que les opportunités seront formidables parce que le numérique va en plus envahir toutes les autres filières. Il y a des métiers nouveaux à construire. Ça va transformer l'industrie, l'agroalimentaire, la banque, la finance, les services à la personne. Tout le monde va être concerné et nous avons une force dans ce domaine-là. Donc prenons cette révolution numérique à bras-le-corps et organisons-nous avec une vision à 5 ou 10 ans ou 20 ans. C'est ce que nous essayons de développer au sein du MEDEF. Et alors les X ont vraiment un rôle dans ce secteur ? Bien sûr, la locomotive des ingénieurs de France, la réputation, je dirais, l'expertise scientifique, mathématique, algorithmique, que vous avez, la gestion de la complexité. Et je crois que toutes ces qualités sont très précieuses dans ce monde qui sera de plus en plus complexe, mais qu'il faut savoir non seulement gérer, mais surtout simplifier. Et je crois qu'en effet, les X seront aux premières loges, et je l'espère et je le souhaite, pour accompagner cette révolution multiforme qui touchera aussi l'administration française, toutes les administrations françaises, pour nous rendre tous plus compétitifs, à la fois en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, mais en tant qu'administration. Et je crois que les X, j'espère, seront aux premières loges de ce combat qu'il faut anticiper, mais surtout qu'il faut exécuter. – Alors, vous exhortez le gouvernement à l'urgence d'un plan économique dans lequel vous recommandez, notamment, de favoriser l'initiative entrepreneuriale. À l'X, les élèves créent de plus en plus leur start-up. Un bâtiment, un centre dédié à l'entrepreneuriat a été créé à Polytechnique. Y a-t-il, à votre avis, des mesures efficaces et rapides pour encourager la création d'entreprises technologiques en France ? – Oui, je suis ravi de voir que l'X a créé cet accélérateur, cette pépinière, cet incubateur de start-up qui marche bien, d'avoir ce que j'ai compris, est ravi de voir que de plus en plus de jeunes, d'une façon générale, en France, veulent créer leur entreprise. On parle de 50% de jeunes français qui souhaitent créer leur entreprise. C'est formidable. Je crois que l'entreprise, vous savez, c'est là où on crée de la richesse, on crée de l'emploi, on crée de l'innovation. On va accompagner ces révolutions, dont le numérique, ou les révolutions NBIC, nano, bio, informatique et cognitique. Je crois que tout ça, c'est important que ça passe par l'entreprise, par l'entrepreneuriat. Plus on aura d'entrepreneurs fous, talentueux, experts dans leur domaine, et mieux on se portera, mieux la France se portera. Parce que même si on a un déchet de quelques dizaines de pourcents d'échecs, d'abord l'échec, ça fait partie de la vie et de l'expérience, donc un échec, on s'enrichit des échecs, on peut recommencer. Et je crois que mieux on se portera. Je suis ravi que l'échec parte dans cette voie-là. Et deuxièmement, il faut garder nos entrepreneurs en France. Ça passe par une législation de la fiscalité, notamment, qui permet d'accompagner cette fiscalité, qui permet d'accompagner ces tours de table, ces capitaux. Donc une meilleure fiscalité des flux de capitaux et du stock de capitaux qu'on trouve en Angleterre, qu'on trouve dans le monde anglo-saxon en général, plus facilement, qu'on trouve moins en France. Donc ça, il faut vraiment mieux gérer ça. Et deuxièmement, cette législation du travail qu'il faut simplifier. J'espère que la loi El Khomri, en cours, permettra de déverrouiller ce marché du travail, car vous savez que beaucoup d'entrepreneurs, parfois, sont bloqués à 9 personnes ou à 49 personnes. Et il faut donc simplifier notre environnement. Je crois que si on arrive à simplifier cet environnement fiscal et social en France, nos entrepreneurs resteront en France et on repartira vers de la croissance et de l'emploi. Alors pour vous, la bataille économique des cinq prochaines années portera sur l'exploitation des données, que vous qualifiez d'ailleurs d'or noir du XXIe siècle. Polytechnique forme des data scientists, les spécialistes du big data. Qu'attendez-vous des X dans cette bataille ? Fondamental. Vous savez, on va avoir de plus en plus de bracelets, de capteurs. On va gérer de plus en plus de données, mais pour tout. Pour la météo, ça a commencé depuis des années. Mais pour notre santé, pour les simulations de l'économie de pays, financière, budgétaire, d'exploitation. Donc nous allons, au fur et à mesure que la loi Moore va se propager, qui est la puissance électronique, eh bien je crois qu'on va gérer de plus en plus de données. On le voit bien par, je dirais, les sociétés informatiques américaines. Il faut des gens qui savent recueillir ces données, qui savent les trier, qui savent les organiser, qui savent les gérer. Et après, qui savent exécuter, les utiliser. Et ça, c'est encore plus important. Parce que gérer les données, c'est très bien. Mais les exécuter à bon escient, c'est formidable. Donc ce sera vrai pour tous nos secteurs d'activité. Et pour nous, et notamment dans la santé. La révolution de la santé, c'est pour maintenant. Donc je pense qu'en effet, il faudra des grands scientifiques, des grands mathématiciens, des gens très pointus qui sont formés à Polytechnique, notamment, eh bien pour gérer, exploiter ces données et les transformer en usages, en produits, en services. Et surtout les simplifier. Car vous savez, en fait, je pense toujours à Steve Jobs qui a créé le premier smartphone du marché. Et il a été génial, pourquoi ? Parce que c'est un monument de complexité qui est extrêmement simple à utiliser. Et je rêve d'une France, je rêve d'une administration française. Je rêve d'un environnement français où la technicité et la complexité soient gérées par les ingénieurs je dirais en souterrain et que l'usager ne voit qu'une simplicité extrême. Alors enfin, quel message souhaiteriez-vous adresser aujourd'hui aux élèves de Polytechnique et futurs diplômés ? Soyez fou. Mais surtout, passez par l'entreprise. Ayez quelques mois, quelques années en entreprise dans votre cursus. Parce que, essayez de créer votre entreprise ou d'en reprendre une. Parce que ce que vous allez apprendre dans une entreprise, eh bien c'est du management qu'on n'apprend nulle part. C'est de la gestion de la création de richesses. C'est d'équilibrer des comptes d'exploitation. Et je crois que, quelle que soit la destination, qu'on soit ensuite dans la recherche, qu'on soit ensuite dans la haute fonction publique, qu'on soit après dans la défense, je crois qu'une expérience en entreprise, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de tel que connaître le monde réel, l'hyper-compétition, et de se rendre compte un petit peu de ce côté paranoïaque de survie qui est important, qu'on soit un ménage, une entreprise ou un pays. On est en compétition tout le temps. Et je crois que l'entreprise, il n'y a rien de tel pour apprendre le meilleur du meilleur. Je vous remercie, Frère Gattache. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501